et bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour une vidéo donc cette vidéo elle va servir pour comment injecter des pokémons via une carte sd et d'un convertisseur de pokémon x y hérosa donc en fait si vous voulez vous pouvez injecter des pokémons à 7g via pcs qui est ceci en gros je laisserai le lien dans la description vous aurez tout tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo donc pour faire cela vous allez avoir besoin d'un accès aux hommes roues launcher d'une 3ds capable de lancer l'homme roues launcher c'est tout est lié et puis d'un jeu pokémon soleil ou pokémon lune pokémon rosa x y mais par contre vous ne pouvez pas lancer l'application pcx avec votre jeu pokémon soleil lune vous n'avez pas besoin de pksm et de pcx plus plus donc moi pour ma part j'ai les dossiers qui ont été fait donc voilà vous voyez sont tous faits donc si vous voulez générer via un pks bien via une sauvegarde 7g il faut surtout pas oublier de je sais pas par exemple je veux récupérer un je vais récupérer un colorior bah je le mets là et puis ça me met un fichier pk7 comme vous voyez là eh ben il faut renommer vous pouvez être renommé parce que l'éditeur comme je disais ne peut pas lire les fichiers pk7 pour le moment eh ben vous mettez pk6 à la place pk6 en fait en gros c'est en gros le fichier va croire que c'est un pokémon qui vient de 6g mais vous allez pouvoir l'injecter via une cartouche alors par contre la manipulation est assez dangereuse parce qu'en fait les pokémons il va falloir les injecter dans une cartouche x y ou pokémon rosa donc oui c'est un peu dangereux mais ça se fait ne vous inquiétez pas vous n'allez pas avoir de souci à le faire et puis voilà donc voilà je vais vous montrer voilà vous avez en gros si vous voulez des pokémons vous les prenez de vos de votre boîte pc vous voulez en créer par exemple je peux vous créer un autre pokémon je sais pas je mets ou cario voilà cario par exemple je sais pas comment trop expliquer j'ai fait ça un peu à la bavite on va dire donc je vais dans gen 7 peu importe je le mets dedans et comme je l'ai dit tout à l'heure il faut bien renommé en fichier pk7 pour pouvoir non je vais pas supprimer moi c'est un peu fail vous faites renommé et vous mettez 6 comme ça parce que si vous mettez 7 comme je vais bien comme vous ai expliqué le pcs ne va pas pouvoir reconnaître votre votre changement soit soit sur votre pokémon pour la gg je vais enlever la carte sd non si j'ai comme ça ça va pas aller donc normalement vous aurez à peu près les mêmes choses que moi sinon ça vous aurez pas en fait la première fois que vous utilisez pcs vous allez avoir un dossier qui s'appelle pk qui va apparaître dans votre carte sd et ce dossier bas c'est là où que je vous expliquais que vous pouvez injecter des teams direct pour injecter des pokémons vous allez dans un porte et puis vous les mettez dedans les pokémons que vous voulez mettre dans votre cartouche voilà moi j'ai fait des dossiers pour ma part comme ça c'est je me repère mieux donc voilà on va enlever la carte sd de la ds voilà donc comme je vous dis il faut avoir soit un pokémon x un pokémon y ou un pokémon rossa soit un pokémon et puis il faut également pokémon soleil pokémon lune dans tous les liens pour télécharger ses applications seront en description de la vidéo nous ne vous inquiétez pas c'est pas compliqué donc si vous êtes sur une 3ds par contre va falloir que vous dévissez votre console pour prendre la micro sb sd parce que là j'ai fait mon tutoriel sur une sur une new 3ds donc on va remettre le capot voilà il va vous vouloir également un accès ou en voluncheur donc le sound axe pour ceux qui ne peuvent pas exploiter d'autres failles pour ma part moi j'utilise le sticker axe sur ma new parce que j'ai pas installé le sound axe dessus donc voilà je vais lancer l'emboluncheur excusez moi on voit pas très bien bon désolé c'est pas très c'est pas très propre ce que je fais donc hop désolé ça bouge un petit peu ne vous inquiétez pas donc vous avez cette faille là bah vous avez juste à aller dans votre sauvegarde d'installer l'emboluncheur et puis tout ira bien et puis voilà donc ce qu'il va falloir faire maintenant comme je l'expliquais il va falloir un jeu pokémon x ou y ou pokémon rosa pour ma part j'ai pris un pokémon x voilà il faut mettre la ds et on va avoir besoin des applications pcx plus plus et pksm qui va qui va nous permettre de transférer les pokémons reçus de reçus de pcx plus plus les liens seront en description avec le site d'emboluncheur à l'entendu vous lancer votre votre jeu voilà temps on voit pas bien je suis désolé on va vraiment très mal donc voilà là vous voyez vous constatez que j'ai des pokémons donc ces pokémons là là pour moment la plupart ils ne pourront pas passer le online sur soleil et lune donc par exemple ça on va effacer j'en effacer deux trois voilà donc voilà par exemple je sais pas j'ai mes dossiers là vous voyez team généré gardien d'alola par exemple je sais pas je veux les gardiens d'alola bah de toute façon peu importe vous pouvez les mettre je veux tocorico bah le sprite n'a pas été crypté parce qu'il n'est pas censé apparaître dans cette version donc après je vous dis c'est un peu dangereux de le faire du coup faut surtout pas démarrer votre jeu pokémon x faut enlever les pokémons avant de démarrer on va mettre une ultra chimère on va mettre katagami tiens et on va mettre un autre fichier gen 7 je sais pas on va prendre on va prendre celui là donc voilà c'est en anglais du coup je me rappelle pas du nom hop vous faites start pour quitter pas mal de sauvegarder ça se garde automatiquement donc maintenant vous allez dans pksm pksm qui est une application qui permet de générer également des pokémons pas vraiment générer mais cloner éditer et transférer et nous on va utiliser le mode banque le mode banque qui sert à transférer des pokémons des anciennes générations ou voilà donc voilà là ça charge loading graphique je sais pas vraiment à quoi ça sert c'est la dernière version de pksm donc comme vous voyez elle est à jour maintenant c'est bleu c'est plus rouge là ça me charge la save donc les développeurs qui ont créé celui-ci ils ont vraiment bien travaillé extra storage c'est pour la banque là vous voyez que j'ai des pokémons tout là-haut voilà on va les je vais les mettre ici vous pouvez voir que le tokoriko est écriplé dans le jeu je le montre je l'ai mis là je sais pas peu importe du coup c'était un goroutan le pokémon qu'on a pris et un katagami voilà donc pour sauvegarder c'est important vous appuyez sur la flèche ici en arrière là la petite flèche bleue vous faites sauvegarder voilà pour sauvegarder la partie en entier vous appuyez sur start et vous voyez qu'ils disent que la partie a été sauvegardée donc voilà donc normalement le tuto sera assez facile pour vous si vous avez un accès au mode chère ce sera parfait donc là pokémon soleil ou pokémon lune c'est comme vous c'est voilà soit vous injectez sur pokémon soleil parce que j'ai fait ça que pour les pokémon de la 7G donc il faut un jeu pokémon soleil ou pokémon lune il faut pksm et pcs je l'ai assez répété je pense donc hop on va sur pksm on lance l'application je sais mais je suis en vidéo là bon excusez moi pour pour la parenthèse vite fait là donc là je lance ma sauvegarde voilà en gros il va 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 vous allez sur pokémon soleil ou pokémon lune donc hop management encore dans la banque on va les mettre dans une boite on va les mettre dans la boite 29 comme vous voyez dans la boite 29 j'ai rien du tout on va mettre pas les héroïdes on va mettre ça on va mettre hop pour aller plus vite vous faites ça voilà vous avez pu sur le petit truc bleu là ça vous les met au tout cas dans la boite pour sauvegarder la petite flèche comme tout à l'heure vous faites A ça vous n'êtes pas obligé de le faire du coup vous faites B vous vous reculez encore start et votre jeu a été sauvegardé du coup maintenant on n'a plus qu'à aller dans le jeu puis je vais vous montrer qu'ils ont bien été injectés et puis normalement ils passeront le on-line sans problème donc voilà hop on démarre on démarre le jeu voilà normalement normalement les pokémon ont bien été injectés normalement on avait dit bois de 29 voilà vous voyez qu'ils ont bien été injectés ils passeront tous les trois le on-line il n'a pas de soucis à se faire je n'ai pas besoin de vous faire vérifier donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé puis peut-être fait découvrir le hack bah pas le hack mais qu'on peut générer des pokémon directement sur console donc voilà c'est tout pour cette vidéo bye tout le monde